Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo Tesla encore une fois je sais bon après je vais pas faire que ça mais il y en aura quand même je pense de temps en temps. La voiture ça fait maintenant donc on est lundi 9 octobre ça fait aujourd'hui deux semaines que je l'ai. J'ai acheté des accessoires on va voir ce que c'est et comment les installer. Il n'y a rien de très compliqué de toute façon en soi. Je t'envoie un petit générique et puis en attendant tu peux t'abonner juste en dessous. Alors vas-y. Abonne-toi ! Voilà donc c'est parti on commence cette vidéo avec un accessoire qui est un kit. Alors celui-là je le conseille vraiment beaucoup donc c'est au niveau de l'accoudoir. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez mettre donc des accessoires et chaque accessoire coûte une vingt trentaine d'euros en soi. Et là c'est un kit à 52,99 où vous avez tout. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre ce genre de kit à acheter dans les Tesla. Certains disent que les Tesla c'est des véhicules qui sont pas tout à fait terminés parce qu'il manque des choses. C'est vrai que ce genre de choses ils auraient pu le mettre. En soi ils auraient pu l'intégrer. Je ne pense pas que ça aurait coûté très très cher. Mais bon après en soi moi j'aime bien modifier, apporter une petite touche personnelle, choisir ce que je veux ajouter ou pas. Donc moi ça me dérange pas tant que ça. Après c'est vrai que si vous cumulez, donc là on va parler de tous les accessoires que j'ai installés. Pour l'instant j'en ai eu pour 450 euros. C'est pas rien. C'est quand même une somme encore une fois. Mais bon après ils sont pas non plus indispensables. Pour moi je pense que c'est les meilleurs à avoir en soi. Mais si vous voulez pas les installer, vous n'installez rien du tout. Vous la gardez telle qu'elle et puis il n'y a pas de soucis. Mais bon je pense que tout le monde, tous ceux qui ont une Tesla vont craquer parce que les accessoiristes ils se sont régalés avec ça, avec ce genre de véhicule parce qu'il y en a dans tous les sens. Alors ce petit kit, donc il y a quatre éléments. Donc le premier accessoire c'est celui de devant à près de l'endroit où on charge les téléphones. C'est un bac en plastique tout simple. On peut y mettre de la monnaie, téléphone ça rentre dedans, les lunettes de soleil moi je mets. Vous avez aussi porte-carte pour les cartes de recharge, charge map et tout ça. C'est pratique et en fait quand vous l'avez installé, donc on le voit sur la vidéo, on peut l'enfoncer et on garde quand même cet espace creux, coffre plein en fait où vous pouvez encore mettre des choses. C'est bien, c'est quali en soit, plastique, imitation un peu velours dedans. Voilà, c'est très bien. Moi ça me va, j'en suis content. Ensuite accessoire numéro 2 dans le même kit. Donc c'est un petit truc en silicone pour le porte-gobelets. Alors ça c'est bien, ça rajoute du coup au milieu un petit rangement. On trouve toujours de quoi mettre dans ce genre de rangement de toute façon. Et j'avais la même chose quand j'avais mon Dodge Nitro à l'époque. Dans les porte-gobelets j'avais mis aussi un truc en silicone comme ça, mou. Au moins si vous renversez, si c'est sale ou quoi, vous l'enlevez. Et ça vous pouvez le laver directement à l'eau. Et c'est vachement plus pratique que d'essayer dans le renfoncement avec une lingette. Enfin j'essaye d'éviter les lingettes. On essaie toujours d'utiliser des chiffons microfibres réutilisables. On essaye d'être écolo à notre hauteur. Et ouais non, c'est plus pratique. Vous le prenez, vous le rincez, vous le séchez, pas vous le reposez. Il n'y a plus de problème. Et ça limite, ça rétrécit un peu le trou. Du coup, les bouteilles, les canettes, les trucs, ça tient vachement mieux dedans. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Troisième accessoire du kit, c'est au niveau du coude. Là, vous avez pareil, comme devant, un gros trou. Vous pouvez mettre que du vrac dedans, donc c'est un peu chiant. Et voilà, ça organise aussi un petit peu ici. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un trou pour accéder à la lume cigare, la prise 12 volts. C'est vachement bien. D'ailleurs, il y en a peu qui savent qu'il y a une prise 12 volts ici. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les astuces Tesla, sur les choses que certaines personnes ne savent pas. Donc voilà, vous le mettez là. Par contre, ça, ça se coulisse pas. Ça reste là. Après, vous pouvez le lever et mettre des choses en dessous. Il n'y a aucun problème. C'est très, très, très pratique. Et par contre, dans la coudoir, la coudoir est moulée bizarrement. Il y a un creux dedans. On ne sait pas à quoi ça sert à la base, à part peut-être pour mettre plus d'espace. Si vous avez quelque chose qui dépasse de cet espace-là fermé, enfin, ouais, non, je ne vois pas l'intérêt en fait. Mais du coup, ils ont créé un genre de placard tiroir, enfin plus placard comme ça, qui est aimanté et qui va faire refermer automatiquement la petite trappe. Et bon, là, de toute façon, moi, je n'y mets rien de spécial, mais ça peut toujours être utile pour des trucs un petit peu plus perso, des trucs un peu cachés ou alors peut-être des choses illicites. Non, je plaisante, bien sûr. Mais voilà, c'est toujours, au lieu d'avoir un trou, il y a un rangement. Donc franchement, cool, c'est bien pensé. Bon, 53 balles, 52,99 au lieu d'acheter 2, 4, 6, 8 pour 80 balles, en fait, tous les accessoires séparés. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a le verre trempé. Alors, ce verre trempé, j'étais ultra content quand j'ai vu le produit, le truc. Enfin, voilà. Donc, comme on voit sur la vidéo, vous avez un applicateur, vous l'installez sur l'écran. Moi, j'ai complètement oublié de mettre l'écran en mode, vous savez, on peut le mettre en mode nettoyage pour éviter de toucher les réglages et tout ça pendant qu'on le nettoie. Bon, après, là, il n'y a pas eu d'incident en soi. Mais du coup, alors, vous installez l'applicateur, vous glissez votre doigt, vous enlevez l'autocollant, vous enlevez l'applicateur, vous enlevez le film et bam, le truc, il est installé. Il est parfait, il ne se voit même pas. C'est incroyable. On dirait qu'il matifie un peu l'écran parce qu'il y a un effet anti-reflet qui est super agréable. Le toucher est vraiment top. J'ai l'impression même que le doigt va vachement plus dessus, ça glisse mieux. Voilà, l'interaction avec l'écran ne change absolument rien. Mais gros point noir, franchement, ça, ça m'a fait chier. C'est que cet applicateur, en fait, il n'est pas réutilisable. Vous ne pouvez pas racheter l'écran au cas où, si celui pète, celui-là pète. Racheter que l'écran, le remettre dedans et utiliser l'applicateur. Non, cet applicateur, il part à la poubelle. Donc, en fait, tu payes un putain de truc en plastique comme ça qui part à la poubelle, quoi. Juste pour foutre un verre tremper. Maintenant que je l'ai acheté, je l'ai installé, bon ben voilà. Mais si j'avais su avant, j'aurais préféré, honnêtement, acheter un écran simple à poser. C'est pas si galère que ça non plus d'installer. Je l'aurais mis, ça aurait fait la même chose et puis voilà. Là, ça m'a vraiment fait chier de jeter ce truc en plastique, quoi. C'est du gaspillage. Et ouais, franchement, à revoir ça parce que c'est vraiment... Troisième accessoire, alors c'est les gris en dessous des sièges. Là, j'ai pas de vidéo. En même temps, il faut se glisser sous le siège. Si on avait filmé, vous auriez vu que mon cul. Mais alors, en fait, vous avez des aérations en bas, au niveau des pieds, donc derrière des passagers arrière, qui est en dessous des sièges, donc conducteur et passager. À ce niveau-là, en fait, c'est des trous. Vous avez rien. Si quelque chose tombe dans ces trous-là, c'est perdu. Vous avez un truc qui se balade dans la voiture après. En plus, c'est une voiture qui est ultra silencieuse. Donc, entendre un truc qui se balade de gauche à droite et d'avant en arrière, ça doit juste rendre dingue. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai installées quand on a eu. Je me suis dit si... Je sais pas, la petite, elle fait tomber sa sucette, elle glisse, elle va dedans, c'est mort, quoi. Voilà, on a une sucette à vie dans la voiture, quoi. Donc, c'est ultra con. Je sais pas pourquoi il laisse ses trous comme ça. C'est... C'est... Je sais pas. C'est... C'est complètement con. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, pour 13 balles, vous achetez ça, vous l'installez et vous êtes tranquille. Bon, ils auraient pu le faire, mais c'est tout. Ça, après, on n'y peut rien. C'est comme ça. Quatrième accessoire. Alors, housse de siège. Là, franchement, content, en fait, de l'aspect visuel qui reproduit vraiment le ciel. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose. Le mien est un peu plié en haut. On le voit un peu dans la vidéo. C'est... Je pensais qu'en tirant, ça allait s'effacer un petit peu les plis parce qu'il était un peu... Ouais, il était plié dans le sachet. C'est un peu con. Bon, ça s'est un peu estompé par rapport à la vidéo. On le voit moins, mais on le voit encore. C'est pas très grave, mais ouais, ça me fait un peu chier. Moi, je sais pas, je suis un peu... Un peu maniaque sur ce genre de délire. J'aime bien quand c'est bien fait, bien mis, bien tiré, bien tendu et que c'est lisse, quoi. Enfin, que ça soit lisse. C'était le but. Sur l'image, c'est ce qu'on voit. Donc, en général, c'est ce qu'on veut. Mais, bah... C'est pas le cas. Bon, 60 balles, ouais, j'aurais voulu que ça soit peut-être mieux emballé pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais bon, c'est cool. Ça, c'est pas indispensable du tout. Moi, j'ai des... Enfin, moi, les filles, les deux grandes, bon, ça va, elles tapent pas dans les sièges, hein, ou quoi. Mais la petite de 3 ans, avec les réhausseurs, vous savez tous très bien, hein, vous avez eu des enfants qu'ils ont les pieds au niveau des sièges et ça va vite de balancer les pieds, de frotter, de machin. Après, elle est pas ultra... ultra excitée à taper dans le siège, machin, ou quoi. Non, bien sûr que non. Mais... Mais bon, bah voilà. Par protection, j'ai pas envie, ça va me faire chier si le truc est abîmé. Donc, voilà. Protection, on est tranquille, c'est fait. Accessoire numéro 5, les tapis. Alors, bah, il y a des tapis, hein, dedans, mais bon, c'est genre moquette et tout, et j'ai pas envie que la voiture soit abîmée. De toute façon, quand j'achète une voiture, moi, je pense tout de suite à la revente derrière. Donc, il faut que tout soit protégé, tout soit bien, pour qu'on puisse restituer après une voiture impeccable à la personne qui suit derrière. Elle sera très, très heureuse, en fait, d'avoir une voiture qui a, comme tous mes véhicules en général, ont été toujours très, 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 très bien entretenues. Et puis, en soi aussi, le prix ne sera pas rabaissé parce que les tapis sont moisis, parce que ça pue la mort, parce qu'ils sont arrachés, parce qu'il y a un trou dedans ou quoi, non. Donc, tapis de sol, donc les deux conducteurs passagers, et l'autre qui prend, donc un troisième qui prend tout l'arrière. Il y avait plusieurs styles de tapis, moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et là, rien à dire. Pareil, au début, ils étaient... Alors, quand j'ai déballé, je vois le tapis, je le pose au sol, et le truc qui rebiquait comme ça et tout, je me dis, « Waouh, c'est quoi ce délire ? Je crois que je me suis fait baiser. Ça va pas le faire du tout. » Et en fait, si, c'est... Ils ont été, je pense, pressés, moulés, vraiment au degré de... De là où vous posez le pied, où vous avez normalement l'embrayage dans une voiture classique. Et tout ça, non, c'est impeccable. Tout s'est mis, bam, bon, tout pile. Nickel. Franchement, très, 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 très content. 130 balles, ouais. Encore une fois, c'est un truc qui coûte cher. Vous en avez des bien moins chers. Voilà. Mais j'aimais beaucoup ceux-là. Et puis, voilà, c'est mon choix, quoi. Accessoire numéro 6. Alors, pour mes filles, comme j'ai toujours dans le trafic... Dans le trafic, donc j'en ai un, deux, trois, quatre. Sur chaque siège qui a un appui-tête, j'ai... Donc, ces fameux trucs où on peut mettre ses pinces, là, où on peut mettre un iPad, un téléphone, une switch, une console, enfin, peu importe. Et ça, pour mes filles, quand on fait des longs trajets, quand on va souvent à Disney, Parc Astérix, les trucs comme ça. Donc, elles sont derrière. Elles mettent chacune leur iPad, machin, leur AirPod. Elles sont tranquilles, posées dans le siège. Et puis, elles peuvent regarder leurs films, jouer à la console ou quoi. Ça, c'est super pratique. Ça vaut pas grand-chose. Dans toutes mes voitures, j'ai toujours mis ça pour mes filles. Et voilà, les trajets avec les enfants, c'est vachement plus simple. Après, j'ai la chance d'avoir des filles adorables, donc voilà. Pas trop, jamais eu de problème en voiture ou quoi avec elles. Mais au moins, elles aussi, elles ont leur petit confort, elles ont leur petit truc. Voilà, on sait très bien que c'est un accessoire qui, moi, pour moi personnellement, ne me sert absolument à rien, parce que je ne suis jamais derrière dans mes voitures, fatalement. Mais très, très cool. Très cool à avoir pour les enfants. Voilà, en tout cas, c'est sûr, elles valident à 1000% de toute façon. Ensuite, protection arrière du coffre et des sièges. Donc, comme vous avez pu voir déjà, je ne sais pas, les sièges arrière, en fait, se couchent complètement aussi pour avoir un coffre bien plat, bien profond, qui a une place énorme. Donc, moi, je suis traiteur et ce véhicule est peut-être voué parfois transporter un conteneur ou quoi. Après, ce n'est pas avec cette voiture-là que je vais revenir de chez mes fournisseurs avec des fruits, des légumes, des trucs comme ça. Bien sûr que non. Mais peut-être que parfois, si j'ai tous mes véhicules de livraison qui sont en livraison, fatalement, moi, je peux du coup prendre la Tesla pour aller faire un dépannage, faire quelque chose. Donc, ça, ça recouvre vraiment tout le coffre, les côtés, les sièges. Et en plus, c'est ultra bien fait avec la retombée des sièges pour faire un grand coffre. C'est génial. Du coup, ça me protège complètement le coffre. Très content. Même la trappe, du coup, pour aller chercher les câbles derrière, ça n'obstrue pas. C'est vraiment nickel. 99 balles. Franchement, c'est assez épais et imperméable. Franchement, voilà, c'est quand même de la qualité. Je trouve que, bon, le prix, ça va encore. C'est une somme, certes, comme tout. Mais bon, ça passe. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi ? Ah oui, bon, après ça, on a une nouvelle voiture, on a la carte grise. Donc, on met une pochette simple à 10 balles, voilà. Ça, là, ce qui est bien, c'est que vous avez le truc transparent pour mettre la carte grise. Et on peut glisser, en plus, le truc de l'assurance dedans. Donc, franchement, c'est cool. Vous donnez ça quand vous faites arrêter. Ils ont tout sur la main. Le permis de conduire, bah non, je ne le mets pas dedans parce que, bah, du coup, j'ai deux véhicules. Du coup, mon permis resterait que dans la Tesla. Donc, non, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, très bien. Faux cuir, voilà, je n'aime pas le cuir. Enfin, je ne veux pas de vrai cuir comme dans la Tesla. C'est quelque chose de très bien d'avoir fait du faux cuir, du cuir de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est du cuir vegan, un truc comme ça. Donc, voilà, là, on a fait le tour des huit accessoires qui, pour moi, sont indispensables dans ma façon de voir les choses, pour mon utilité, bien sûr. On n'est pas tous les mêmes. Au début, je voulais changer, donc, les plaques de bois, en fait, à l'intérieur. Mais, en fait, c'est un effet que je trouve assez chouette, assez chic. Et je vois trop de carbone, en fait, partout. C'est la grande mode. Et, voilà, trop, c'est trop. Je vais la laisser telle qu'elle. J'aime vraiment beaucoup. Aussi, oui, j'ai acheté, donc, un porte-carte MagSafe, donc, qui est là, qui s'aimante directement derrière mon téléphone, vu que, donc, le téléphone devient votre clé de voiture. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, putain, je vais prendre un porte-carte, comme ça, donc, mon téléphone, je l'ai tout le temps sur moi. Ce porte-carte est, du coup, tout le temps aimanté à mon téléphone. Et dans ce porte-carte, donc, j'ai ma carte Tesla. Comme ça, si un jour, d'ailleurs, ça m'est arrivé, il y a deux jours, je me suis avancé à la voiture et l'application ne détectait pas la voiture. Elle chargait, 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 chargait. Bon, ben, voilà, j'ai pris la carte, j'ai ouvert ma voiture et puis je suis parti, quoi. Là, à ce moment-là, j'étais bien content. Et puis, voilà, je ne sais plus, je crois que j'ai acheté ça. 20 balles aussi, il me semble. Franchement, très bien. J'ai Marine qui a pris la même chose sur son téléphone et elle est bien contente aussi, quoi. Ça ne se sent pas, c'est derrière, c'est assez plat. Voilà, quoi, franchement. Et en plus, si ça peut te sauver la vie et que tu ne te retrouves pas con devant ta voiture, fermée, coincée quelque part, ben, franchement, ça ne mange pas de pain, tu vois. Et c'est quand même un super truc à avoir, je pense, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez une Tesla, si vous avez acheté des accessoires. Quel accessoire vous avez acheté ? Il y a sûrement des accessoires que je ne connais pas et qui sont vraiment très cool à avoir. Donc là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'envoyer des liens. Là, moi, je vais vous mettre tous les liens de ce que j'ai acheté, si vous voulez aller voir, les commander ou quoi. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a rien du tout, pas de sponsoring, on s'envoie les couilles. Mais voilà, c'est juste un partage d'un avis personnel. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Le pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez à la chaîne où il y aura toujours du rock'n'roll et de la tech. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. 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 Merci.